Bonjour, c'est une joie de vous retrouver en ce début de semaine. Imagine-toi, c'est lundi aujourd'hui et laisse aller ton imagination avec moi un instant. On va rêver. Pendant que tu dors, tu fais un rêve, un bon lundi matin, et qu'un bon lundi matin, en ouvrant ta boîte aux lettres, tu te rends compte qu'il y a une enveloppe qui t'est adressée, dont l'expéditeur est un notaire. Alors, Dieu merci, c'est pas une facture. Et en lisant le document, tu te rends compte qu'à la suite du décès d'une vieille tante, lointaine, tu es l'héritier de la modique somme d'un million de dollars. Alors, c'est l'euphorie, t'es tout content, tu fais les plans pour rénover ta maison, prendre une retraite hâtive, et paf, tu te réveilles. Dommage, ce n'était qu'un rêve. Eh bien, j'aimerais dire ce matin, aujourd'hui, qu'en tant que disciple de Jésus-Christ, bien éveillé, il est merveilleux de nous rappeler que le Seigneur nous réserve un héritage. Un héritage merveilleux, qui est réservé à tous ceux qui appartiennent au Seigneur, et qui le confessent comme sauveur et maître. Et ça, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas le fruit de notre imagination. À plusieurs endroits, la parole de Dieu nous parle de l'héritage que nous avons reçu, mais il y a un texte en particulier qui est le portrait d'un héritier, et c'est celui des béatitudes de Jésus dans le Sermon sur la montagne. Alors, ce matin, c'est une intro, une courte intro, on va lire les béatitudes, et dans les prochains jours qui viennent, les prochaines capsules, nous allons avoir la joie de déplucher un peu plus ensemble ces béatitudes et voir comment elles s'appliquent à nos vies. Alors, il est dit dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu, chapitre 5, verset 1, « Mon Jésus voyant la foule, il monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui, puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Alors Jésus a prononcé ce discours, il y a 2000 ans bien sûr. C'est le début de son discours du Sermon sur la montagne dans les chapitres 5, 6 et 7 de tout l'Évangile de Matthieu. Et nous, on va se concentrer sur les béatitudes dans Matthieu, chapitre 5. Mais très brièvement ce matin, pour conclure notre temps, il est intéressant de voir que si on lisait le Sermon sur la montagne au complet, ça prend environ 10 à 12 minutes. Mais il est évident que Jésus l'a prononcé sur une période de beaucoup plus que 10 ou 12 minutes. Il est même probable que c'était un grand discours qu'il a prononcé en différentes étapes. Il y a une foibe qui le suivait, il y avait des disciples, et ça ne veut pas dire que c'était simplement les apôtres, mais c'était des gens qui étaient intéressés, qui voulaient croire en lui, ou en tout cas qui étaient touchés par son enseignement. Et il est important de comprendre que ce que Jésus va enseigner ici dans les béatitudes, ce n'est pas des conditions pour entrer dans le royaume des cieux, mais bien des caractéristiques de ceux qui en font partie. Alors, lors de notre prochaine capsule, nous allons regarder un peu plus en détail les béatitudes et particulièrement la première. Donc, je vous invite à être des nôtres. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, fortifie-nous aujourd'hui. Nous comptons sur toi et sur ta grâce pour toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bonne journée et à très bientôt.